Bonjour, ici Marie-Céline L'Espérance pour AlternativeSanté.com. Ce matin, nous rencontrons Mme Lise Dalpé à Repentigny. Bonjour Lise. Bonjour Marie-Céline. Lise, tu es naturopathe, homéopathe, professionnelle en énergétique, propriétaire de l'École de médecine naturelle préventive à Repentigny. Mon Dieu, tu es une femme occupée. Oui, je suis surtout une femme qui aime apprendre et répondre aux besoins de ses clients le plus professionnellement possible. Quand on a fait autant de formations que toi, Lise, quand on vient te rencontrer, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que tu vas nous suggérer la naturopathie, mais où tu vas tout mélanger, où tu vas adapter ça avec tes clients? Vraiment aux besoins du client, répondre ce qui est le besoin présent. Donc, si la personne consulte pour un besoin physique, une difficulté au niveau de sa santé, la première approche au niveau de la naturopathe, c'est d'enseigner à son client à prendre soin de sa santé, à retrouver l'équilibre et puis à aller chercher les outils qu'il a besoin. Alors, dans ma pratique, comme j'ai plusieurs approches au niveau de l'énergie, j'éthique la polarité et la massothérapie pour détendre. Je fais de la fascia-thérapie aussi que j'ai appris à l'école d'ostéopathie, parce que j'ai fait un petit bout en ostéo aussi, un 3 ans. J'aime beaucoup apprendre pour répondre aux besoins du client dans une approche globale. Alors, une approche globale, ça veut dire être capable de soigner le corps, être capable de soigner l'esprit de la personne aussi, puis développer la capacité de répondre à son besoin, de retrouver son pouvoir personnel, son pouvoir d'auto-guérison. OK. Donc, autrement dit, quand on vient te rencontrer, on va commencer avec un bilan de santé naturopathique. Exactement. Puis, on va partir de là pour déterminer les besoins de la personne. C'est ça. Il y a des personnes qui consultent plus au niveau de l'homéopathie. Alors, c'est un bilan de santé quand même. Puisque je suis naturopathe, je respecte toujours ma licence en faisant mon bilan de santé naturopathie. Et je vais approfondir le questionnaire au niveau de l'homéopathie, qui est une médecine très subtile, qui va chercher des informations beaucoup plus précises. Et il y a des gens qui apprécient l'homéopathie comme médecine naturelle. Moi, je soigne beaucoup avec les vitamines, les minéraux, mais beaucoup aussi avec l'approche homéopathique. Et ça se termine, la consultation avec une thérapie manuelle, donc une thérapie en énergie. Alors, selon le besoin de la personne, s'il y a de douleur, je vais aller plus au niveau de la faciathérapie. S'il y a un besoin de libération au niveau des mémoires corporelles, je vais aller avec la facière. Et s'il y a besoin d'étendre et de libérer l'âme, on va passer par l'énergie éthique. Ok, puis tout ça, ça va être appuyé aussi avec l'homéopathie. Effectivement. Fait que donc, la personne est vraiment suivie de toutes les facettes de son être. C'est ça. Ok. Est-ce que les gens vont te consulter, je ne sais pas, au changement de saison, ou ils vont faire ça régulièrement, ou ils viennent te consulter pour une problématique vraiment, pour une problématique, ou est-ce que les gens reviennent? Est-ce que c'est une bonne habitude d'avoir un naturopathe? Bon, alors c'est un peu comme un changement d'huile aux saisons. C'est un petit peu aussi comme l'entretien mécanique. Ça va selon le besoin. Alors, comme je suis formatrice en énergie, que j'enseigne la liberté personnelle, l'autonomie, je vais laisser le client libre de venir à son besoin, de répondre à son besoin. Et je les encourage dans ce sens-là. Parce que les gens ont besoin de développer la capacité, premièrement, de reconnaître leurs besoins. Et c'est sûr que ça fait du bien au changement de saison. Il y a des gens, c'est ponctuel, ils vont venir parce qu'ils traversent une épreuve, ils ont besoin de soutien plus rapproché. Je réponds aux besoins de la personne. C'est vraiment du cas par cas. L'individualité, puis répondre à ce qu'il a besoin du moment présent. Parce qu'on est déjà différent d'un moment à l'autre. Oui, et puis en plus, tu as une école de naturopathie. Donc, tu enseignes aussi la naturopathie. Oui, c'est une formation qui se donne à distance. On dit à distance, on appelait ça avant, cours par correspondance. Ça a bien évolué, ça aussi. C'est une école que j'ai commencé à faire comme soutien. Et puis, j'ai acheté la compagnie, comme on dit. C'est bon. Et puis, répondre aussi aux besoins des thérapeutes qui ont envie de parfaire leur connaissance, qui ont envie, les phytothérapeutes par exemple, de terminer leur étude. Le cours se vend par module. Il y a un soutien au niveau de l'informatique, donc par Internet. Oui. Et les gens viennent passer leur examen, c'est sûr en personne. Oui. Il y a des cas particuliers où c'est arrivé qu'on fait l'examen par Internet. Mais il y a toujours une rencontre personnelle, puis une relation. Ce n'est pas un cours qu'on envoie par courrier sans se connaître, sans voir d'interaction. Alors, les étudiants sont suivis dans leur cheminement. Oui. Puis l'avantage, c'est de commencer à leur rythme, d'adopter leur rythme, puis de pouvoir concilier. Est-ce qu'une personne pourrait juste, parce que tu me dis que ton cours est en module. Oui. Est-ce qu'une personne qui veut, je ne sais pas moi, travailler un petit peu la santé avec sa famille, pourrait venir te voir, puis faire juste un certain module, puis l'adopter dans sa vie de tous les jours, sans en faire une carrière? Est-ce que ça, c'est possible? Absolument, c'est possible aussi, c'est possible de faire le volet d'alimentation, c'est possible de faire les volets anatomiques. Je peux adapter le cours aux besoins de la personne aussi, c'est ce qui est intéressant quand c'est par module. Et puis, ça permet aux gens qui veulent faire leur… parce que moi, j'ai commencé comme ça, il faut dire. Oui, pour toi. C'est pour moi, et je pense que c'est une recherche personnelle qui amène les gens au niveau de la médecine naturelle. Oui. Et quand on a souci de santé, puis qu'on veut répondre à son besoin de retrouver cette santé-là, on prend les moyens qui sont en notre possibilité. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile d'avoir accès à la médecine traditionnelle qu'il y a dix ans. En effet. Donc, la médecine naturelle, la naturopathie, c'est une belle approche. C'est intéressant. Tu vas nous donner tes coordonnées pour te rejoindre, pour que les gens du public puissent te rejoindre. Alors, on peut te rejoindre à quel numéro de téléphone? Alors, il y a deux numéros pour me rejoindre, dans le 450-582-5790 et dans le 514, le 271-9292. Ton adresse courriel, Lise, si on a des questions. Alors, tout en minuscule, lise.dalpé.ca. On te remercie, Lise, de cette entrevue. Alors, c'est ça, nos chers auditeurs, on vous invite à aller consulter Mme Dalpé et puis à lui adresser toutes les questions que vous avez. Merci. Bonne santé. Merci.